Thomas Bideguin, c'est votre grand retour, donc on est tout primesautier aussi. Je suis revenu, j'ai quitté les palaces et je reviens dans cette maison ronde où un sandwich au pâté, ça vous fait la semaine. Et donc comme d'habitude, je viens vous parler de storytelling et décortiquer les histoires qu'on nous raconte, un peu comme on décortique les langoustes pendant que vous buvez les rince-doigts. Donc voilà, aujourd'hui je viens vous parler des méchants, ça c'est le thème du jour, les méchants. Alors on connaît la citation de Hitchcock qui disait « plus réussi sera le méchant, plus réussi sera le film ». Et d'ailleurs on notera d'abord qu'il n'a pas dit « plus réussi sera la méchante ». Parce que c'est comme ça dans les Hitchcock ou dans les James Bond ou à Bruxelles, c'est pareil, les méchants c'est des hommes. Alors que dans la réalité, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine chronique qui s'intitulera « Les femmes sont-ils des gens ? ». Enfin voilà, mais il faut que j'enquête un peu plus, je vais voir. Alors oui, les méchants font des bons films et dans la vraie vie, c'est pareil, c'est ce que je me tue à vous dire. Regardez François Hollande, il n'est pas très méchant. Des fois il essaye d'avoir l'air un peu sévère, alors il a les narines un peu gonflées comme ça, mais ça ne fait pas très peur. Alors, en revanche, il a bien compris comment on raconte des histoires. Et il n'y a qu'à voir, dès qu'il est en face des terroristes ou des rebelles du Mali, là c'est des vrais méchants, il monte dans les sondages. Alors que quand il fait un show à la télé en face de Français qui lui posent des questions, les types sont plutôt vaguement sympas. Et du coup, ça n'intéresse personne. Et ils baissent même dans les sondages. En Russie, ils ont fait un show comme ça avec Poutine, avec des Russes qui posaient des questions. Et la question qui revenait le plus souvent, c'était « est-ce que je vais revoir ma famille un jour ? ». Là, on a un vrai méchant. Et les gens regardent. Sinon, ils sont déportés. Voilà qui devrait nous aider à combattre la morosité ambiante. Parce qu'on vit dans un film épatant. Le film est épatant parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les méchants qui manquent. Avant, ce n'était pas pareil. Avant, par exemple, il n'y avait pas Daesh. Donc, on vivait sur nos acquis, les acquis du XIXe siècle. Et on comptait sur le capitalisme ou la psychanalyse pour nous faire du mal. Mais maintenant, avec Daesh, on est monté de cinq rangs d'un coup dans l'horreur. Et on fait brûler des journalistes dans des cages. Ce qui est une lecture un peu particulière d'Hitchcock. Qui est plus le méchoui est réussi, plus... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quand on est con, je parle pour moi. Alors, voilà. Est-ce que c'est mieux ? Eh bien, on ne sait pas. Parce que le mieux, normalement, est l'ennemi du mal. Alors que là, tout ce qu'on sait, nous, puisqu'on vit ici, c'est que le mieux est l'ennemi du PS, visiblement. Voilà. Donc, on comprend qu'il est important de faire une distinction parmi les méchants. Il y a une distinction à faire entre, d'un côté, les ennemis, et de l'autre, les adversaires. Les ennemis, ils veulent notre mort. Alors que les adversaires, ils veulent la même chose que nous. Mais ils espèrent juste qu'ils vont l'atteindre avant. Donc, ennemis ou adversaires, c'est la différence, par exemple, qu'il y a entre les anticapitalistes, qui veulent la mort du système, et les alters mondialistes, qui pensent qu'on peut un peu arranger les choses. Ou entre les antisionistes et les alters sémites, qui sont pour un juif plus juste. Et donc, à droite, avec la primaire, c'est difficile aussi de faire la différence entre adversaires et ennemis, puisque tout le monde s'écharpe. Et donc, quand on pense qu'hier, quand on pense que seulement hier, ils étaient tous unis, contre les pédés et les bougnoules. Et donc, des fois, on se trompe. Des fois, on croit qu'on a affaire à un adversaire, quand en fait, c'est un ennemi qu'on a en face. Et là, en général, le PSG se fait éliminer des quarts de finale. Ou mon fils perd face à Nadal. Il arrive comme ça, comme un gentleman, et il se retrouve face à une machine à tuer. Ça arrive aussi quand Bruel reprend Barbara. On voit bien qu'il y a un des deux qui veut la mort de l'autre. Mais c'est ça qui fait les belles histoires. Et on le sait bien, d'ailleurs, chez les Macron, où on aime ça, le storytelling. Et donc, Emmanuel, qui se sent aimé par tout le monde, Eh bien, il est sûrement, par ailleurs, un gentleman. Mais il nous dit que la méchante, c'est Brigitte. C'est sa femme. C'est elle qui l'oblige à poser, comme Alil Chimique ou Francis Huster, en couverture de Paris Match. Et de Grazia aussi. Parce qu'elle est vraiment, vraiment... Enfin bon. On vit donc une période merveilleuse en termes de méchant. Mais c'est ça le problème avec l'ennemi. Macron l'a compris. C'est que non seulement il est à nos portes, mais pour peu qu'on l'y invite, il vient jusque dans nos bras. T'as pas mis de guerre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais c'est QFD. C'est QFD, c'est tout. L'œil du scénariste sur l'actualité.